Tout s'est bien passé dans la vidéo précédente quand j'ai voulu tester l'algorithme de puissance. Mais ce n'est pas toujours le cas, et donc on va justement voir un autre algorithme qui ressemble un peu. Alors on va peut-être, avant que je vous pose la question, est-ce que le programme affiche tout va bien ? Voyons à quoi ressemble cet algorithme que je vous propose. Je vous propose de mettre 2 dans la variable i, de mettre 0 dans la variable k. En fait, k ça va être mon compteur, vous voyez, à chaque fois, k va prendre 1 de plus quand on va rentrer à chaque passage dans la boucle. Et puis on va rentrer dans la boucle tant que k est inférieur à 10. Donc en gros, on va faire ça 10 fois de suite. A chaque fois, qu'est-ce qu'on fait ? On va mettre i fois i dans i. Donc au début, i va au 2, après i va valoir 2 fois de 4. Ensuite, il va falloir 4 fois 4, 16. Ensuite, 16 fois 16, voilà. On va voir ce qu'il affiche, justement. J'ai fait exprès de mettre console.log i pour voir la valeur de i dans la console. Et donc une fois que j'aurai fini ça, j'ai fait ça 10 fois, multiplier mon i par lui-même. Je vais tester un truc. Est-ce que i est inférieur à i plus 1 ? Si c'est le cas, je vais afficher tout va bien. Et si ce n'est pas le cas, je vais afficher i n'est pas inférieur à i plus 1. Ce serait quand même un petit peu étonnant. Vous voyez, i, normalement, il est toujours inférieur à i plus 1. Et donc, voilà, à vous de me dire, d'après vous, est-ce que vous pensez que ça va afficher tout va bien ? Ou i n'est pas inférieur à i plus 1 ? Si vous pensez que c'est la deuxième solution, comme c'est un peu bizarre, il faudrait que vous me disiez pourquoi. Enfin, vous me disiez dans votre tête, en fait, pourquoi, et que vous vérifiez ensuite si vous aviez trouvé la bonne réponse. Alors, en fait, quand i va devenir trop grand, il va prendre la valeur infinity, et je vais vous montrer ça. Et donc, pour l'instant, vous ne savez pas ce que ça change. Ça change que infinity, infinity plus 1, ça vaut aussi infinity, donc infinity plus 1 égale infinity. Mais ça sera peut-être plus clair si je vous montre ça directement ici. Je fais mon copier-coller. Donc, au début, voilà, 16 fois 16, ça fait 256. On continue à multiplier le nombre par lui-même. Alors là, vous voyez, on arrive déjà à un truc un peu bizarre. Pour des raisons d'affichage, JavaScript va plutôt me réduire le nombre de chiffres. Il ne va pas me mettre les 38 chiffres de ce très grand nombre. En fait, il m'écrit une écriture réduite, ce qui veut dire que c'est 3,4 et quelques fois 10 puissance 38. Vous voyez, c'est pour écrire les grands nombres qu'on procède comme ça. S'il y avait écrit e moins 38, ce serait fois 10 puissance moins 38. Donc là, ce serait pour écrire les tout petits nombres, avec beaucoup de chiffres après la virgule. Donc, vous voyez, ça augmente là encore, là ça augmente encore. Et en fait, au lieu de faire sa dixième multiplication du nombre par lui-même, il va me dire que ça vaut infinity. Vous voyez, au lieu d'avoir quelque chose fois 10 puissance 308, il me dit que ça vaut l'infini. Et du coup, vous voyez, l'infini plus 1, c'est aussi l'infini, d'après lui. Donc là, en fait, on voit que le navigateur considère que quand en JavaScript, on lui demande de multiplier des trop grands nombres, et bien, ça devient pour lui l'infini. Et donc, l'infini plus 1, c'est aussi l'infini. Et donc, l'infini plus 1, c'est égal à l'infini. Et donc, i n'est pas inférieur à i plus 1 dans ce cas-là. Et donc, tout ça vous montre qu'en fait, vous n'êtes pas... Quand vous êtes en train de coder ce code-là en JavaScript, vous n'êtes pas tout à fait en train de coder l'algorithme qui aurait tout à fait permis de calculer la valeur de ce nombre-là multiplié par lui-même. En fait, comme vous êtes sur un ordinateur, que la mémoire de l'ordinateur est limitée, il va falloir justement coder ces différents nombres entiers pour que ça rentre dans la mémoire. Et on va coder ça avec des 0 et des 1, et surtout, quand on va coder, on ne pourra pas coder des entiers aussi grands qu'on veut, en tout cas de manière très précise. Et donc, au bout d'un moment, on va approximer les choses en disant que finalement, on a atteint l'infini. Et donc, ce ne sera pas très précis. Alors, justement, voyons comment on code les entiers en binaires. Je pense que vous avez déjà vu ça, soit par le passé, soit avec M. Berthet en réseau, mais ça vous permettra de le revoir d'une autre manière. Et puis, je constate chaque année des petites erreurs dans mes différents tests. Donc, c'est une bonne chose de le revoir une fois de plus. Donc, l'idée, c'est que tout nombre peut être écrit en binaire, un nombre entier en particulier, donc avec des 0 et des 1. Et donc, première étape à voir, comment on passe de l'écriture binaire à l'écriture décimale ? Eh bien, en fait, on va multiplier justement par des puissances de 2. Donc ça, on multiplie par 2 puissance 0, c'est-à-dire par 1. Ça, on le multiplie par 2 puissance 1 par 2. Ça, par 2 puissance 2, c'est-à-dire par 4. Donc, vous voyez, si finalement, j'avais un nombre avec des 0 et des 1, en fait, je multiplie par 2 puissance la bonne puissance que les cases où il y a écrit 1. Donc, voilà, je pourrais l'écrire de manière plus brève comme ceci. Et puis, justement, si je connais mes puissances de 2 grâce à mon algorithme de puissance de tout à l'heure, eh bien, je peux rajouter ici les différents nombres correspondants. Et quand je fais la somme, ça me donne 6 925. Donc voilà, ce côté-là, en général, c'est celui qui vous pose le moins de problèmes. Par contre, dans l'autre sens, comment je passe de l'écriture décimale à l'écriture binaire ? Eh bien, en fait, ce n'est pas si compliqué que ça. Il faut faire des divisions comme en primaire. Vous posez la division. Donc, je vous rappelle le vocabulaire. Quand vous posez 37 divisé par 2, vous dites que c'est le dividende 37 que vous divisez par le diviseur 2. Vous obtenez 18, ce qui est le quotient. Il reste 1. Voilà, en gros, vous dites, en 37, combien de fois 2 ? Il y va 18 fois, il reste 1. Et l'astuce pour avoir l'écriture en binaire, c'est que vous allez continuer ça. Vous refaites sur 18, sur le quotient. Vous voyez, à chaque fois, vous refaites l'opération sur le quotient. Alors, je vous précise que le reste, en JavaScript, vous avez une manière facile de l'obtenir avec juste un caractère, le caractère pour 100. Vous permet d'obtenir le reste dans la division euclidienne de 37 par 2. Quand vous écrivez 37 pour 100 2. Donc, ça va vous renvoyer 1 en JavaScript, qui est ce reste-là, en l'occurrence. On peut aussi dire que c'est le modulo, que 37 modulo 2, ça vaut 1. Alors, je vous disais, pour avoir l'écriture binaire, on va enchaîner les divisions euclidiennes les unes derrière les autres. Donc, je reprends mon 18, je divise par 2. Combien de fois 2 ? Il y va 9 fois, il reste 0. Maintenant, dans 9, combien de fois 2 ? Il y va 4 fois, il reste 1. Dans 4, combien de fois 2 ? 2 fois, il reste 0. Dans 2, combien de fois 2 ? Une fois, il reste 0. Et dans 1, combien de fois 2 ? 0 fois, il reste 1. Et dans 0, combien de fois 2 ? Là, vous voyez, au bout d'un moment, on va s'arrêter. Donc, en fait, on va s'arrêter dès que le quotient vaut 0. En fait, je pourrais continuer autant que je veux, puisque la manière dont je vais lire l'écriture binaire, je vais partir du bas. Donc, vous voyez, si j'avais continué à faire mes divisions et avoir des 0, et bien, comme on lit les 0 du bas en premier, avant de remonter, ces 0, ils ne servent à rien. Ce sont des 0 non significatifs. Donc, voilà, au final, j'obtiens le résultat 1, 0, 0, 1, 0, 1 en binaire. Mais j'aurais pu écrire avant le premier 1 autant de 0 que je veux. Voilà, c'est un petit moyen mnémotechnique, vous voyez, pour vous rappeler, est-ce qu'on lit depuis le haut ou depuis le bas ? Vous savez que depuis le bas, vous pouvez rajouter autant de 0 que vous voulez avant. Donc, vous lisez depuis le bas. Maintenant que vous savez brillamment compter en binaire, vous pouvez aussi faire des choses pour faire un peu geek. C'est-à-dire compter sur vos doigts en binaire, ce qui vous permet de compter non pas de 0 à 10, mais de 0 à 2 puissance 10. Genre là, ce symbole, peace and love, enfin, I love you, en langue des signes, en fait, ça vous dit 2 puissance... Vous voyez, vous considérez que votre pouce, c'est 2 puissance 0, l'index 2 puissance 1, le majeur 2 puissance 2, etc. Sur la main droite, et puis vous rajoutez la main gauche en plus si vous voulez arriver à 2 puissance 10, mais en tout cas, là, si vous voulez regarder le nombre que ça fait, et bien ça fait 1 fois 2 puissance 0, c'est-à-dire 1, plus 1 fois 2 puissance 2, 2, plus 1 fois 2 puissance 4 qui vaut 16, ça fait 16, plus 2 plus 1, ça fait 19. Voilà, bon, essayez de ne pas faire trop de 4 quand vous parlez à vos petits camarades. Un autre truc qui peut faire geek, mais qui peut être utile aussi, c'est d'avoir des approximations de puissance de 2. Vous voyez, 2 puissance 10, ça vaut 1024, donc à peu près 1000. Tout ça peut vous permettre d'estimer rapidement combien ça vaut 2 puissance 32, par exemple, à peu près. Et bien, pour ça, vous utilisez des règles de calcul sur les puissances. Voilà les deux règles que je vais utiliser. Le fait que A puissance B fois C, ça donne A puissance B, le tout puissance C. Et le fait que A puissance B plus C, ça donne A puissance B fois A puissance C. Donc, comme je décompose mon 2 puissance 32, je vais dire que c'est 2 puissance 30, pour avoir un nombre rond, plus 2, c'est-à-dire 2 puissance 30 fois 2 puissance 2. Donc, 2 puissance 2, ça fait 4. Et 2 puissance 30, je vais dire que c'est 2 puissance 10 fois 3. Et du coup, en utilisant la première règle, ça me donne que c'est 2 puissance 10, c'est-à-dire à peu près 1000. Le tout, puissance 3, donc le tout au cube. 1000 au cube, 1000 au carré, ça fait un million. 1000 au cube, ça fait un milliard. Et donc, finalement, 2 puissance 32, ça me donne à peu près 4 milliards. Et donc, cela sera particulièrement utile, parce qu'on va souvent stocker les choses avec des puissances de 2 quand on est en informatique. Alors, il y a un autre petit dessin de XKCD sur ces calculs en binaire. Mais voilà, je voulais surtout vous parler de la place de la mémoire et comment cette approximation peut être utile. Eh bien, stocker un 0 ou un 1, on va dire qu'on fait ça dans un bit. Ensuite, on va appeler un octet, un ensemble de 8 bits successifs, qui permettra donc de stocker des nombres entre 0 et 2 puissance 8 moins 1. Et puis, ensuite, il y a d'autres unités qui ont été définies. Alors, les choses se sont un peu clarifiées en 98, parce qu'avant, ce n'était pas clair. Parce qu'un kiloctet, c'est 1000 octets ou 1024 octets. Les gens avaient des avis différents de vocabulaire. Maintenant, on sait qu'un kiloctet, ça va justement permettre de désigner des puissances de 2 d'octet, donc la 1024 octet. Un maybe octet. Mais voilà, sinon, si on veut garder un système décimal, on va parler de kiloctet, de mégaoctet et de gigaoctet ou téraoctet. Et je vous ai mis quelques indications, entre parenthèses, sur les supports physiques qui expriment ces différentes unités. Bon, les disquettes, vous ne savez même plus ce que c'est. Carte mémoire avec les USB, voilà, on n'a rien de moins d'un giga en général. Disque dur, c'est pareil, on est plutôt de l'ordre de la centaine de gigas à l'heure actuelle. Enfin, voire justement de l'ordre du téraoctet pour des gros disques durs externes. Et donc, vous voyez, ça va être pratique d'utiliser des puissances de 2 pour exprimer ces différentes unités. Et donc, par exemple, vous avez peut-être entendu parler de consoles de jeu 32 bits ou d'ordinateur 64 bits. Eh bien, ça, ça montre juste qu'on va stocker les éléments dans la mémoire sur 4 octets, finalement. Et donc, ça va quand même nous limiter sur ce qu'on va pouvoir stocker. Et donc, vous voyez, ce n'est pas complètement étranger au fait que, on le voyait tout à l'heure en JavaScript, eh bien, parfois, quand on a des nombres trop grands, il va falloir commencer à faire des approximations pour bien les stocker. Alors justement, comment on coderait les entiers sur 32 bits ? L'astuce, c'est d'utiliser le premier pour le signe de l'entier. Vous voyez, les 31 suivants pour la valeur. Et donc, en gros, ça va être comme si vous représentiez les nombres sur ce cercle-là. Vous avez le zéro, les entiers positifs à droite, les entiers négatifs à gauche. Et vous pouvez aller de, du coup, moins 2 puissance 31, c'est-à-dire moins... Tout à l'heure, on a vu, ça faisait à peu près 4 milliards de puissance 32. Donc, 2 puissance 31, ça fait à peu près 2 milliards. Jusqu'à, au maximum, 2 puissance 31 moins 1. Vous voyez, c'est le nombre qui est obtenu quand on met des 1 partout, en fait. Voilà, si vous avez des 1 partout, vous savez que vous avez 2 puissance 31 moins 1, c'est-à-dire 2 milliards et quelques. Alors du coup, vous voyez qu'en JavaScript, probablement, comme on voyait qu'on pouvait aller plus haut que 2 milliards, eh bien, il y a probablement d'autres, enfin, plus de bits, pardon, qui sont utilisés dans la mémoire pour stocker les entiers. Alors là, justement, je vous ai mis des liens vers 2 articles en anglais qui vous parlent du codage des nombres en JavaScript, mais je vous donne l'idée qui est utilisée, qui est utilisée dans la plupart des langages de programmation. En fait, c'est un peu subtil, vous voyez, vous avez encore un bit pour le signe, mais ce qui est subtil, c'est que vous allez avoir une place mémoire 11 bits pour l'exposant E, une autre place mémoire plus grande pour la mantis M. Alors, c'est quoi cet exposant et cette mantis ? En fait, c'est la formule ci-dessous qui va vous permettre de voir comment on va stocker nos nombres à virgule. Donc, vous voyez, la formule est un peu subtile, et en tout cas, ça vous permet aussi de stocker des nombres qui ne sont pas des entiers, vous voyez, justement, parce que votre E, s'il est inférieur à 1023, ça veut dire que vous allez avoir 2 puissance 1 truc négatif, dont quelque chose de plus petit que 1. Et donc, vous allez pouvoir obtenir des choses après la virgule, disons.